Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir Alexandre Aja, qui est ici, en ce moment, ce soir, et notre présidente, bienvenue à tous. Bonsoir Alexandre. Alexandre, évidemment, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de Crayon, qui sortira aux Etats-Unis le 12 juillet et en France, ici même, le 24 juillet. Mais pour vous, c'était ici, ce soir. Alors, avant toute chose, Alexandre, vous qui êtes quand même un maître du film de genre et qui aimait aussi jouer avec ses codes, j'aimerais juste savoir comment vous-même, vous décririez, vous appelleriez, quoi ? Au départ, l'idée, c'était de revenir à un vrai film de peur, de suspense, de tension, et de revenir à quelque chose de plus proche de la haute tension, justement, ou de la colline à des yeux, et de retrouver un petit peu ce plaisir-là, et de revenir à quelque chose qui était moins multijenre et plus simple. Et finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de déraper dans du multijenre, parce que c'est vrai que Crawl, j'ai l'impression que c'est un petit peu un film catastrophe, un film d'Omnivation, c'est un film de monstre aussi, même si ce n'est pas un monstre. Il y a un petit peu de drame, et donc finalement, on est entre tous ces éléments-là, donc c'était un peu de tout, mais finalement, j'ai l'impression quand même qu'on a réussi à faire un film qui est plus une expérience presque sensorielle, d'être dans ce film, dans l'eau, et peu dehors, donc on est, toi et moi, un peu tristes, un peu trempés, et donc vous n'avez pas eu l'eau, mais il faut le voir en 4DX pour en plus avoir une projection pour les sièges publics. Exactement, surtout que Crawl signifie à la fois, finalement, nager et ramper, donc dès le départ, dans le titre, on est justement entre deux eaux, si je puis dire. Et en anglais, c'est aussi le Crawl et la référence au Crawl Space, qui est la traduction du Crawl Space en français magnifique, c'est le vide sanitaire. Le vide sanitaire. Voilà, ça donne envie, on le rappelle à ça. Ah oui, ça donne envie. Le vide sanitaire, et ça aurait été assez rigolo. Mais bon, voilà. Non, on a préféré Crawl, finalement, hein, voilà, absolument. Alors évidemment, la parole est à vous, vous venez de découvrir Crawl et ses héros, et sa créature, qui rampe, et bien à vous de poser vos premières questions. Sinon, moi je continue, hein, mais le micro là-bas, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, j'ai trouvé ça assez terrifiant. Merci. J'ai une question sur la gestion de l'eau, parce que j'ai rarement vu un film avec autant d'eau. Comment vous aviez préparé le film ? Est-ce que vous aviez pu storyboarder, répéter avec les comédiens sur les lieux ? Ou voilà, est-ce que c'était une découverte sur le moment ? Alors, il y a eu une grosse préparation, on a, sur les huit semaines de préparation, je pense qu'on a passé, je dirais, cinq ou six semaines, à ne parler que de comment on va construire les bassins, c'est à peu près le focus tous les jours, il y a tellement de techniques, je pourrais vous faire un exposé, si ça vous intéresse, de toutes les différentes techniques pour construire des bassins, des réservoirs d'eau, hors de l'eau, dans le sol, différents matériaux, ce qui fuit, ce qui ne fuit pas, ce qui est solide, ce qui n'est pas cher. Donc, l'eau a été le centre de notre problème dès le départ. Et pas simplement la construction, il a fallu construire sept bassins en plus, cinq pour les décors et deux pour le stockage de l'eau qui était réutilisé d'un décor à l'autre et filtré en même temps. C'est une quantité de pompe astronomique, l'eau, elle doit être chauffée parce qu'on a une équipe de 30 ou 40 personnes dans l'eau en permanence. Et après cinq ou six heures dans l'eau, on a froid. Même si l'eau, elle est à 29 degrés, voilà. Donc, c'était une organisation très forte. Pour rajouter un peu de piment à tout ça, on avait la pluie et on avait le vent. Et voilà, c'était très difficile. Après, pour la préparation, en général, moi, je storyboard que les scènes qui ont des effets spéciaux ou, comment dire, des casquelles. Alors, sur ce film-là, il y en a beaucoup. On n'a plus le temps de tout storyboarder. Mais c'est vrai que moi, je fais toujours une, comment dire, une shot list extrêmement détaillée. Et après, il faut s'adapter au décor. Donc, nous, on a construit tous ces décors-là d'une manière à pouvoir, justement, toujours avec une technocrine, filmer un petit peu partout. Alors, c'était difficile, mais je ne voulais pas renoncer à une ambition visuelle très forte, de mouvement de caméra et de plan large où on voit les créatures en permanence, où on est avec les personnages. Donc, c'était... Mais bon, c'était... Je me suis maudit à plusieurs reprises pendant le tournage d'avoir oublié à quel point c'était difficile parce que Piranha, on a dit, me vacciner à vie. Et j'ai le plaisir de faire Piranha était tel, de montrer était tel que j'ai tout simplement complètement oublié à quel point c'était dur. Je m'en suis rappelé très vite. Question. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film très efficace, très prenant. Merci aussi pour Piranha et pour tous les autres. Question par rapport à la production. Je vois, enfin, on a vu que Sabre Rémy était producteur sur ce film. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a eu dans ce projet et concrètement, comment ça s'est traduit en tant que producteur ? Comment est-ce que c'était de travailler avec lui, en fait ? Alors, évidemment, une des raisons pour lesquelles j'ai fait tous ces films, c'est à cause de Sabre Rémy. Sans Evil Dead, en particulier Evil Dead 2, je pense que cette envie de cinéma-là et de genre n'aurait jamais été aussi forte. Quand je suis arrivé aux États-Unis, juste après Haute Tension, en tant que fan, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai eu le choix entre faire un film avec Wes Craven, la queue il y a des yeux, ou faire un film avec Sabre Rémy, qui deviendra The Messenger. Et il a fallu choisir. C'était un choix impossible, parce que Wes Craven, ça m'aurait mis, c'était un petit peu le rêve absolu. Donc, j'ai choisi finalement Wes Craven. J'ai dû écrire un petit mot à Sabre, en lui disant que j'étais absolument désolé, que j'espérais vraiment qu'un jour, on puisse travailler ensemble. Il a fallu attendre 15 ans et puis on s'est finalement retrouvés. On lui a envoyé le script il y a un an, à peu près, un petit peu plus d'un an. Et il a lu, il a tout de suite réagi, il a adoré. Il avait une envie comme ça, pareil, de films de ride, de films de suspense, de films d'alligators aussi, même s'il n'était pas nécessairement fan des films d'alligators. Quand je lui demandais quel était son film d'alligators, de crocodile préféré, il m'a dit Jurassic Park. Il a raison, c'est vrai que les alligators sont des dinosaures vivants et c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de films ultra marquants d'alligators ou crocodiles qui puissent être cités en permanence comme une référence, comme les dents de la mer peuvent l'être. Et puis, il y avait une envie de travailler ensemble. Après, au jour le jour, c'est fabuleux, c'est un mec absolument génial. Au-delà d'être vraiment quelqu'un de gentil, de bien attentionné, c'est aussi un producteur comme on en rêve. C'est-à-dire un producteur qui est là pour défendre le point de vue du réalisateur, qui est là pour défendre la vision du réalisateur, qui est là pour la questionner aussi, mais qui n'est pas là pour s'approprier le film. Et ça, c'est vraiment très important, surtout quand on fait un film qui peut avoir l'air très simple comme ça, parce qu'on est vraiment dans un survival qui se passe sur une journée dans un décor. Mais finalement, il y a plein de questions qui auraient vraiment fait la différence, auxquelles le studio va des fois se dire, mais est-ce qu'on ne les montre pas trop ? Et si on ne faisait pas ça ? Bon, bref, ça change le film. Et d'avoir un producteur comme lui qui va nous aider, nous soutenir, c'est toujours essentiel. Une question pour vous. Bonsoir. Justement, après les Piranhas, quelle est la singularité que vous avez trouvé avec ce film, avec les Alligators, le traitement ? Il y a beaucoup plus de premier degré par rapport que Piranhas ? Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, Piranhas, c'est vraiment une comédie d'horreur ultra-gore. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est toujours dans la série B, on est toujours dans le cinéma de peur et de suspense, mais on est vraiment dans une immersion. Ce que je voulais justement, c'est ce que je disais au départ, c'est que je voulais retrouver un peu ces sensations que j'avais sur Eau de Tension, sur La Colline à des yeux. Des sensations vraiment de partager une expérience, une immersion avec le public et que j'avais peut-être un peu perdu avec Horns et Piranhas parce qu'ils étaient dans un registre beaucoup plus comique, beaucoup plus satirique. Et donc, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus intense. Vous parliez tout à l'heure de revenir à quelque chose de plus intense, mais aussi une chose qui m'a frappée, justement, vous jouez avec les codes. Vous jouez aussi avec le code du survival, puisque là, c'est la fille qui va sauver le père. Il y a le thème des liens de parenté, les thèmes des secondes chances. Est-ce que vous, aujourd'hui, à ce point de votre vie, de votre carrière, on n'a pas un peu l'impression que vous avez davantage envie d'aller vers de l'émotion, d'aller vers du lien, d'aller vers des thèmes qui vous sont plus proches aujourd'hui ? Je parle d'un principe en tant que réalisateur, c'est que je ne veux pas tomber dans le piège de me demander ce que les gens ont envie de voir. Ça ne m'intéresse pas, je trouve ça très présentueux, je trouve ça complètement faux, et en général, c'est ce qui conduit à des naufrages artistiques terribles. Donc, j'ai vraiment toujours la même approche en me disant, j'ai envie de faire un film que j'ai envie de voir, en tant que spectateur, parce qu'avant d'être réalisateur, je suis spectateur, et donc je me concentre là-dessus. Mais là, j'avais un problème presque schizophrénique, c'était qu'il y avait deux spectateurs en moi, le spectateur de 13-15 ans, dont je me souviens très bien, qui avait vraiment envie de voir ce film, qui avait vraiment envie de le voir de l'alliateur et du démembrement. Et puis, de l'autre côté, le spectateur que je suis devenu à 40 ans, où c'est vrai que des personnages un peu plus épais, une relation... Donc, le challenge du film, c'était vraiment de trouver cet équilibre entre la relation flipper et le survival alliateur. D'ailleurs, comment vous avez revisité un petit peu et travaillé sur le scénario de Michael et Sean Rasmussen ? Quelle est la dimension que vous avez apportée, à partir d'un huis clos assez, je crois, rudimentaire ? Qu'est-ce que vous avez amené comme autre dimension vous-même ? Alors, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que vraiment, je cherchais justement un projet pour pouvoir faire quelque chose de peur, et un jour, je reçois ce scénario crawl et je le reçois avec cet email d'accompagnement classique et dans l'email, ce petit synopsis court qui dit cette jeune femme qui doit sauver son père pendant un oragan en catégorie 5 en Floride dans une zone inondée et infectée d'alliateurs. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce synopsis court tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là, je savais que je voulais faire ce film-là. Je n'avais pas encore lu le script, mais je savais que c'était exactement ce que je cherchais, exactement ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé le week-end, je n'avais pas le temps de lire le script, et j'ai passé le week-end et je n'arrêtais pas d'y penser. Je fantasmais comme ça sur ces histoires, j'imaginais justement le côté domestique, le côté home invasion des alliateurs dans cette maison. Et puis justement, le fait que ce soit cette fille qui doit sauver son père et pas les parents qui doivent sauver leurs enfants. Tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Et finalement, j'ai lu le scénario, et le scénario était beaucoup plus conceptuel, sans être beaucoup plus développé. C'est-à-dire que les personnages avaient très peu de relations. ça se passait uniquement dans ce vide sanitaire, dans ce crawl space, dans ce sous-bassement, ou ce souterrain de la maison. Et voilà, c'était du début à la fin, avec l'eau qui montait là, mais il y avait un alligator, le twist du troisième acte, c'était qu'il en avait un deuxième. Et tout de suite, j'ai compris que, je comprenais pourquoi ils avaient écrit ça comme ça, ils étaient vraiment dans une vue de, on va le faire pour Netflix, pour un petit budget, et c'était un film malin. Et j'avais envie, moi, d'être quelque chose de plus grand, avec un scope un peu plus important. J'avais envie que le viclo ne soit pas que ce souterrain, mais soit la tempête en elle-même, et que le film vraiment se construise sur l'eau qui commence à monter dans la cave, et qui monte comme ça jusqu'au toit, avec les alligators qui sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus à l'aise sur leur territoire. Une question là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Dans le film, il y a plein de moments cruels assez jouissifs, mais pourquoi avoir sauvé le chien ? Alors, sauvé le chien, c'est américain, j'ai commencé ma demande de nationalité, et je pense que je n'aurais pas eu ma nationalité si j'avais tué le chien. Donc voilà la réponse. Non, ce n'est pas du tout pour ça. Je n'ai pas du tout demandé ma demande de nationalité non plus. Et ce n'est pas pour ça. Non, c'était vraiment un cas... Comment dire ? On s'est posé la question une fois. On a pensé à... Évidemment, si quelqu'un est en danger, on jette le chien en apéritif à l'indigator. On a écrit une scène où il se faisait arracher la queue. On a eu plein de moments comme ça. Et finalement, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas plus rigolo ou plus malin de garder cette pression sur ce chien-là pendant le film, se dire qu'il va se passer quelque chose et finalement, le chien s'en sort. Et puis surtout, pour le sequel, on peut faire tout le film du point de vue du chien. On peut voir tout ce qui s'est passé et comment Sugar a combattu des alligators à la surface pendant qu'ils étaient dans le vide sanitaire. Question ici. Bonsoir. Deux questions sur les alligators. Une question pratique. Quelle est la proportion d'images de synthèse de créatures animatroniques et de créatures réelles, éventuellement, s'il y en a ? Et ensuite, au niveau de leur comportement, est-ce que... Je ne suis pas du tout zoologiste, mais est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout pris en compte ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut que ce soit spectaculaire donc on s'en moque ou est-ce qu'il y a un certain réalisme ? Parce qu'il me semble que les animaux sauvages n'attaquent que pour se nourrir. Donc, est-ce que c'est le cas des alligators ou est-ce que nous, en France, on n'en connaît pas du tout, on n'a pas ce genre d'animaux ? Est-ce qu'aux Etats-Unis, ils ont l'habitude et est-ce qu'ils attaquent effectivement les humains comme ça sans être provoqués, sans avoir faim ? Voilà. Déjà, il y a toujours un pocoli dans la scène. La légende continue. il existe, il a été jeté dans les toilettes, il grandit, les alligators, les compétences, ils vivent très très longtemps. On tournait le film à Belgrade en Serbie, ils ont l'alligator le plus vieux au monde en captivité qui est arrivé dans le début des années 30, adulte, qui est toujours vivant, qui s'appelle Milla, qui j'ai rendu visite et qui lui a demandé conseil très souvent. Et non, ce n'était que des vrais alligators. Donc, c'était simple, voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On était, non, j'avais une envie, j'avais vraiment une envie de ne pas faire un film de monstre avec un alligator géant, avec un alligator radioactif, avec un alligator qui a un sentiment de vengeance. Je ne voulais pas faire l'alligator qu'on reconnaît, qui a la crête blanche et qui veut absolument attaquer les ruines jusqu'au bout. Les tornadous. Voilà, exactement. J'avais vraiment envie, je trouve ces animaux absolument fascinants. Ça fait 60 millions d'années qu'ils ont très peu changé, qui vivent parmi nous, bien avant nous. Ils ont une sorte de, comment dire, pas de perfection, parce que ce n'est pas un bon terme en termes de, quand on parle d'évolution, mais d'efficacité dans le fait que ce soit des machines à tuer, des machines à se nourrir. Ils sont très territoriales quand ils attaquent en effet, quand on s'approche de leur nid, leurs oeufs, c'est ça qui fait qu'ils se protègent. Et en même temps, c'est des grands tueurs, mais c'est des gens qui ne mangent pas, c'est des animaux qui ne mangent pas immédiatement. En fait, ils aiment prendre leurs victimes, aller les placer sous des racines, attendre que ça pourrisse parce que ça a plus de goût, et après justement les dévorer. Et j'ai trouvé qu'ils étaient fascinants et avec leur gadget, la deuxième paupière comme ça qui se ferme, le fait que tout leur corps soit une sorte de radar sous-marin, tout ça, et je trouve très intéressant leur puissance, le fait qu'ils aient des dents qui soient en effet une mâchoire la plus puissante du règne animal, mais en même temps qui ne paient une mâchoire qui coupe comme les requins. C'est-à-dire qu'un requin, ça fait une belle coupure nette quand ça arrache une main, un pied et une jambe. Là, un alligator, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça mord, ça ne lâche pas et après ça tourne sur soi pour désarticuler. Donc l'idée, c'était vraiment d'être le plus réaliste possible, mais dans leur mouvement, dans leur attitude, mais avec une sélection, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment regardé tout ce qui était, il y a Merci Internet, il y a des centaines d'heures, des milliers d'heures de footage d'alligateurs et de crocodile. Et c'est vrai que la plupart, ils sont un peu là à se donner au soleil, un peu paresseux, à ne pas trop bouger. Et puis après, il y a des morceaux comme ça de bravoure où c'est spectaculaire. Donc évidemment, j'ai choisi des alligateurs qui m'intéressaient, qui étaient spectaculaires. C'est-à-dire que j'ai choisi, il y en a un qui est en exposition d'un paillé au musée d'histoire naturelle de New York, qui est très très beau, qui est un très beau spécimen du Mississippi, qui est une des inspirations pour un des alligators. L'autre qui est basé sur un alligator vivant qui s'appelle Godzilla, qui vit à Miami dans un refuge et qui est une bête. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est incroyable, il est fascinant. C'est-à-dire qu'il a une force, il se tient haut sur ses pattes, il attaque, il n'est pas du tout paresseux, il est très actif, il est énorme, il est très 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 puissant. Donc c'était ma base. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le film, on est allé, alors toutes les blessures, tout ça est basé sur des images réelles, mais c'est l'accumulation de ces choses assez spectaculaires dans la vraie vie, peut-être ensemble, qui donne ce côté un petit peu plus hyper réel plutôt que juste réel. Et vous, les images, voilà ? Ah oui, tout est en CG. Oui, on ne peut pas, pour reproduire ce type de mouvements et d'attitudes, pour les voir dans leur ensemble, les alligators ne sont pas, on ne peut pas les domper, on ne peut pas les entraîner pour qu'ils puissent faire quelque chose de répétitif. Et donc, c'était le seul moyen. L'animatronics, les marionnettes, ce n'était pas possible parce que les mouvements sont saccadés, il y a un côté mécanique qui ne fonctionne pas. Donc, le CGI était la seule option. Vous compris quand elle lui ment le bras, quand elle lui tire dessus, elle est dans la gueule ? Ah, complètement. C'est assez génial ? Oui. Il y a en effet trois plans, quatre plans qui ne sont pas du CGI. Justement, avant cette scène-là quand la tête sort de l'eau, ça s'en est un qui est une tête d'alligateur qu'on avait sur le tournage. Il y a deux plans de queue qui bougent dans l'eau et le plan où on recule et on est à travers la mâchoire ou la voie à travers la mâchoire qui est aussi une mâchoire arrière. Question là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que ça doit être très compliqué un tournage comme ça aquatique. Comment est-ce qu'il y a eu des entraînements particuliers pour les acteurs ou les équipes ? Alors, il y a plus une mise en garde. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas l'eau, ne viens pas. C'est aussi simple que ça. Et voilà, il fallait vraiment je crois que le scénario était assez clair pour tout le monde que ça allait être dans l'eau, que ça allait être mouillé. Mais les gens ne s'imaginaient pas. J'ai travaillé avec un très très bon cadreur français qui s'appelle Bertho. Et c'est vrai qu'il savait que ça allait être difficile. N'imaginez pas ce que ça allait être d'être dans l'eau avec de l'eau jusqu'ici. Des fois, la caméra sur une sorte de travelling sous-marin ou à la grue avec un ventilateur en permanence qui souffle à 100 km heure y compris sur la caméra. On ne peut pas diriger ou faire un couloir de protection juste pour la caméra. Et la pluie comme ça qui tape en permanence c'est des choses qui n'étaient pas imaginables. Quand on est dans la chambre à la fin juste avant qu'elle sorte, la caméra flotte sur l'eau et lui il n'a plus pied donc il ne peut pas opérer comme ça. Donc il est porté par un machinot qui est sous l'eau qui le porte en même temps. Moi je suis de l'autre côté je tiens la racine qui va ressentir le rondin de bois qui va ressentir de l'eau et tout ça avec le vent et le son et on ne peut pas c'est un bordel pas possible. Oui parce que vous êtes là avec vos comédiens vous n'êtes pas derrière votre voilà moi quoi qu'il arrive je suis je n'aime pas être je n'aime pas être en retrait derrière un écran j'aime être à la face avec les acteurs j'ai cette habitude comment dire de voir à l'oeil et d'acheter à l'oeil c'est à dire si je trouve ça crédible à l'oeil en général ça marche à l'image donc j'ai toujours un petit écran pour regarder le cadre de la caméra en même temps mais c'est vrai que ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir l'image en réel. Question là-bas Excusez-moi j'avais encore deux questions Deux questions une par rapport à l'état d'Hollywood aujourd'hui vous avez fait vos versions de Piranha et de La Colline à des yeux aujourd'hui on est à l'heure des reboots des remakes des sequels des briquettes de franchise 20 ans 30 ans après quel est votre rapport encore vous avec les studios américains pour pouvoir proposer des films de genre à votre image et deuxième question on a entendu parler justement d'un film d'aventure français avec vous à la tête et Jean Dujardin en tête d'affiche est-ce que vous confirmez qu'est-ce qui t'en est de ce projet merci alors pour commencer par Hollywood et les remakes qu'on appelle plus remake on appelle ça en effet les reboots mais il y a quelque chose d'intéressant sur la notion de reboot par rapport à remake car c'est vraiment le sentiment qu'on n'est pas là pour refaire mais qu'on est là pour réinventer et recréer avec quelque chose qui a un potentiel de franchise je trouve ça assez intéressant c'est vrai que moi quand j'ai commencé à faire ce type de film et c'est vrai que Maniac et La Colleure des yeux sont des vrais remakes Piranha n'en est pas un Mirror n'en est pas un même si c'est le titre mais c'est vrai que j'ai eu cette étiquette du remaker très forte et je me suis tenu un petit peu à l'écart alors c'est tentant c'est vrai que quand on vous propose Le Louvre à Roux de Londres quand on vous propose des classiques comme ça avec lesquels vous avez grandi ou La Dernière Maison sur la Gauche ou Scanner ou d'autres ça donne envie évidemment après il faut je pense qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter au remake en quoi le nouveau film va être un film qui a un intérêt à côté de l'original et pas simplement là pour remplacer l'original et quand il y a trop de similarité quand c'est trop proche finalement ça a peu de raisons d'exister le remake de Cimetière par exemple est pas assez comme ça détaché de l'original même si ça fait peur même si c'est intéressant même si visuellement il y a quelque chose de fort il faut trouver comme ça une raison pour ces remakes d'exister après c'est toujours difficile d'amener des projets originaux mais en même temps les studios adorent les films originaux quand ça marche donc c'est toujours une sorte de paradoxe de comment dire bon ça fait partie du jeu c'est toujours plus facile d'arriver avec une marque comme ils disent qui soit connue et déjà établie et des fois c'est bien d'inventer quelque chose de complètement nouveau le remake des Videl était assez génial quand même donc il y a vraiment des fois c'est des réussites absolues et puis des fois c'est irregardable un flatliner bon pas d'autres mais c'est tellement aberrant mais voilà c'est un choix aussi et puis je pense que c'est aussi un talent alors pour le film d'aventure avec du jardin c'est en effet un vrai projet qui existe vraiment qui est vraiment un très très beau script un très bon script j'ai toujours eu envie de travailler avec Jean donc c'est maintenant une histoire de timing question ici bonjour d'abord je me suis régalé je tenais à vous le dire avec le film il est super efficace j'ai passé mon temps à sauter sur le fauteuil donc c'est pour moi en tout cas il était très réussie question sur le casting comment vous avez porté votre choix sur ce duo d'acteurs alors en fait c'est surtout elle en premier qui a été la pièce la plus importante et la plus difficile à trouver on a rencontré beaucoup de monde on a vu beaucoup de gens plus ou moins connus je cherchais quelqu'un qui pourrait porter le film sur ses épaules quelqu'un qui pourrait prendre le spectateur par la main et lui faire traverser un peu ce miroir pour vivre l'histoire tout passe par le regard tout passe par une attitude par une manière de bouger et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez Kaya depuis Skin jusqu'à Meizrona c'est ce regard ce côté un petit peu guerrier qu'elle a dans les yeux ce côté extrêmement c'est un regard qui est poignarde il y a quelque chose de fort que j'avais envie de voir à l'écran justement pour rivaliser avec les alligators qui va être latex planateur à la fin oui et puis Barry Tapos alors Barry c'est un bon Barry c'est un énorme acteur en général de ce qu'on appelle les caractères acteurs de ce mot rôle à l'américaine qui existe qui sont là et voilà c'est en fait c'est venu en fait assez bizarrement parce qu'on cherchait on cherchait il y avait beaucoup de gens et qui l'ont regardé ces gens étaient tous pris et finalement on continuait à chercher et Kaya a suggéré Barry parce qu'elle travaillait avec lui justement sur Les Runners et j'ai trouvé que c'était très intéressant c'est vrai que moi j'étais dans ma tête sur quelqu'un de légèrement plus âgé et j'ai trouvé ça intéressant justement que ce soit un jeune père que ce soit d'avoir un rapport un peu plus proche entre les deux et donc c'est devenu après une évidence il a lu le scénario c'est très intéressant parce que les acteurs viennent toujours avec évidemment une lecture du script mais aussi une attitude par rapport et Barry est quelqu'un qui a une fille d'une image quelqu'un qui a une relation très difficile avec son père qui à la fois qui comprenait et en même temps qui tout le fait il me s'est dit mais je dois la sauver c'est à moi de la sauver c'est qui avait un problème justement qui était très simple le personnage qui était vraiment intéressant de voir justement les acteurs Kaya et Barry se confondre pendant le tournage avec Dave et Annie je voulais vous poser une question au fur et à mesure parce que d'abord quand on sait qu'on va vivre des conditions difficiles de tournage le haut le vent etc pour eux bien sûr ils lisent un scénario bien sûr ils voient qu'il y a des scènes difficiles mais entrevoir et vivre est-ce qu'à certains moments vous n'étiez pas un peu comme ce coach vous deviez avoir un mantra vous êtes des super prédators est-ce que vous les avez vus même évoluer sous votre direction et devenir autre après eux c'était c'est les deux acteurs qui ont vraiment des méthodes complètement opposées c'est-à-dire que Barry est très méthode donc naturellement pour lui de rester dans le haut en permanence avoir des cailloux pointus dans sa chaussure pour vraiment être sûr de boiter de la bonne manière donc c'est vraiment une approche avec un commitment avec vraiment un engagement de sa part qui était extrêmement fort et de l'autre côté Kaya elle a compris que qu'elle perdait sa concentration si entre chaque prise elle remontait se sécher se changer revenir dans l'eau c'était très difficile et finalement elle a très vite compris que c'était mieux de rester avec nous dans la soupe de ce tournage et de de continuer à se battre et elle a trouvé naturellement parce que c'est ça qui est bien aussi avec ce type de tournage c'est que c'est très dur mais ça met les acteurs dans une dans des conditions presque réelles de tempête parce qu'ils sont vraiment dans l'eau il y a vraiment du vent il y a vraiment d'appui alors il n'y a pas d'alligateur mais le reste est réel et je pense que ça les aide dans leur prestation énormément question là-bas s'il vous plaît bonsoir bonsoir je vous sais pas si vous avez intégré des hommages ou des pains d'oeil à votre film sûrement non les hommages auquel je peux penser il y a je suis pas je suis pas du tout religieux mais il y a toujours pour des raisons de cléance de gamme on doit toujours inventer des numéros bidons sur des packs d'immatriculation des voitures dans les films plutôt que d'inventer des numéros j'aime bien parce que c'est l'Amérique et ça va parler à des gens là-bas qui vont tout de suite voir mettre des citations de la Bible qui définissent les personnages c'est un truc que j'ai commencé à faire sur Hans le sujet s'y prêtait beaucoup et là j'ai continué parce que c'était la Floride c'était une Amérique qui était assez religieuse donc la plaque d'immatriculation du père de Dave est inversée qui parle de la maison qui résiste à la tempête justement parce qu'elle est construite sur des bases solides et sa plaque d'immatriculation à elle parle d'être prêt pour combattre le Léviathan je ne l'ai jamais dit jusqu'à maintenant c'est vrai que c'est toujours même quand on regarde c'est vrai moi je n'ai pas fait m'empêcher qu'on découvre les œufs voilà excusez-moi mais ça ne me parle pas quand même Alien évidemment voilà tout de suite Kujo était pour moi un des films références sur ce film là il y a bon il y a plein d'autres comment dire d'autres mais vraiment Alien c'est vrai que le côté on était dans dans cette cave avec tous ses tuyaux et on était vraiment dans quelque chose qu'il n'a rien à voir avec la science-fiction mais il y avait cette atmosphère un petit peu poisseuse qu'on retrouve dans Alien et qui affirme justement qu'il a toujours été pour moi au centre de ma signifilée de mon aspiration sur la manière dont c'est construit la manière dont le suspense ne fait que progresser pendant le film et justement il y a un survival c'est vraiment un survival dans l'espace et c'est ça qui m'intéressait aussi dans cet univers un peu cloqué dans la tempête alors moi j'ai une question aussi par rapport à la fin du film le chien est sauvé certes et pour une fois tous ne meurent pas et je trouve que le fait que quand on termine sur la chanson de Bill Haley et de Comets c'est au later alligator etc vous avez dit lors de ce film que c'était pour vous aussi une forme de renouveau de survival moi je trouve que ce film considérant vos films précédents est presque un film optimiste c'est un survival donc on monte sur vite mais c'est vrai qu'on s'est posé on s'est posé la question sur on a même tourné deux fins alors après c'est difficile d'en parler parce que nous avons tourné deux fins qui sont vraiment très proches une où le père meurt satisfait de voir sa fille sauve et revenu au meilleur pas de sa forme mais en tout cas de son esprit comme ça de compétition et une autre qui la regarde comme ça et elle a grandi cette torche olympique où elle est prête pour repartir dans sa vie elle est plus bloquée là où elle était alors oui c'est optimiste parce que comment dire parce que justement ils ont tellement eu de galères les pauvres ils se sont tellement pris dans la gueule pendant tout le film que c'est difficile d'après ça de leur dire ben non plus vous n'allez pas devoir sortir ça aurait été moche finalement on est d'accord on est d'accord et puis là dans quelques jours c'est le départ en Amérique c'est une sortie pour l'Amérique une sortie en plein juillet c'est une sortie formidable The Bird is On J'espère pour en faire ceci mais oui parce que c'est une époque où justement on a non mais c'est un film c'était pas prévu moi c'est vraiment c'était rêvé mais pas prévu c'est-à-dire dès le départ on savait qu'on faisait un film d'été un semain mouzi parce que c'était dans cette ambiance dans ce côté un peu fun de suspense de ride tour de montagne russe et en même temps on n'était pas sûr de pouvoir finir c'était un film qui était difficile en termes de plus de 500 plans en images de synthèse donc il fallait il fallait se dépêcher on a réussi et Paramount qui a cru pour le sortir en deuxième semaine de juillet on est exactement entre Spiderman et le roi lion on est voilà on va voir qui après il n'y a pas vraiment de mystère sur qui domine le règne animal mais mais trop le lion là les gars et l'araignée et l'araignée quand même moi je le dis combat de titans après moi on va le voir on va le voir en tout cas merci beaucoup Alexandre il y a d'autres questions mais merci ah je vois je vois que monsieur pardon allez-y bonsoir bonsoir déjà merci pour ce film que je l'ai trouvé très très bon alors c'est marrant parce que hier soir pour me mettre dans l'ambiance je me suis revu Rogue qui était sorti de Soutils Solitaire et j'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes au niveau de la structure du film donc je voulais savoir si c'était codé par rapport à ça ou si c'était un pur hasard comme par exemple le chien parce que mon voisin me parlait du chien c'est vrai que dans Rogue il y a un chien c'est le même chien qui guide l'un des survivants chez la maîtresse dans le repère du crocodile où il y a son garde-manger similaire là aussi on a le garde-manger dans Rogue le chien se fait manger non ? il disparaît pas quand ils sont sur l'île il disparaît je rappelle je sais bien mais il y a un dame discret il y a la femme qui a regardé plus que moi finalement là nous avons la parole d'un expert non mais la présence du chien elle était dans le scénario comme une en fait c'est vraiment comment dire il y avait l'idée de créer un personnage qui était un personnage très triste un personnage qui était un peu au bout du rouleau qui n'avait plus vraiment envie de continuer un personnage dont les deux filles il y en a une qui ne lui parle plus l'autre qui vit à Boston la mère qui est partie et finalement la seule qui est restée avec lui c'est Sugar et quand on arrive dans ce condo un peu sordide le chien est là on sait qu'il ne serait jamais parti sans d'elle donc il y a quelque chose qui alerte qui est le vrai comment dire le vrai élément c'est vraiment le chien qui permet de nous dire c'est pas normal c'est quelque chose qui ne va pas ensuite c'est vrai que comment dire dans justement dans l'équilibre entre le drame et le survival alligator on a il y a une scène qu'on découvrira sur le VVD qui est une scène assez importante pas avec le chien mais une scène intime entre les deux où il se parle et on comprend qu'il n'était pas là vraiment pour essayer de protéger la maison mais vraiment pour se laisser mourir dans la tempête si ça devait arriver et je trouve que ce côté ce chien ce meilleur ami quand tout le monde est parti était un élément essentiel pour le définir c'est vraiment après la présence d'un chien ça reste assez classique il n'est pas n'importe quel chien ah ouais dans les formes elle a été exceptionnelle elle a été exceptionnelle elle a été magique c'était c'est normalement extrêmement difficile de tourner avec des chiens là c'était magique elle a été fabuleuse finalement en rétrospectif le moment peut-être le plus magique du tournage ce qu'on ne voit pas à l'écran mais ce qui vous a le plus peut-être touché ému je pense que c'est la découverte du décor parce qu'on on se dit allez on va être fou on va écrire ce truc qui se passe dans tout ce quartier on va construire une intersection complète avec une quinzaine de maisons une station de service une vraie maison des collines tout ça à l'intérieur en studio on construit un bassin qui fait 60 mètres sur 80 mètres avant de commencer pour donner une idée avant de commencer la construction le week-end d'avant il y avait une rêve dans cet entrepôt il y avait presque 10 000 perteurs donc pour donner une idée de la taille de ce décor et de se dire quand on va cette 10 000 perteurs tout ça ça va être replacé par un énorme bassin des maisons donc on voit ça se construire et puis on n'y croit pas vraiment et puis à un moment donné on débarque et les maisons sont là tout est en bleu toutes ces lumières toute cette verdure l'eau qui monte et là on se dit c'est quand même incroyable ce métier c'est quand même complètement fou de pouvoir recréer des choses comme ça tellement énormes et c'est magique donc vous allez être très heureux ce soir et ça me fait plaisir merci Alexandre Azard de venir vous connaître merci à vous Applaudissements